Vous ne pensez pas qu'il y a une relation de cause à effet entre... Je vais finir ma phrase, parce que c'est important de laisser parler les victimes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une relation de cause à effet avec les idées que vous défendez très fortement et l'agression que j'ai subie ? Je ne le pense pas. Ah, c'est très... Je pense, moi je crois, on croit... Cause à effet direct, monsieur, parce qu'à partir du moment où on milite contre les droits des personnes... On voudrait être patient. On voudrait être patient. Du moment où on milite contre les droits des personnes, on n'y a pas la haine. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'en défendant des idées et des façons de vivre qui ne vous regardent pas, on ne vous oblige pas à vivre comme nous. On ne vous oblige pas à embrasser un garçon sur la biche. Je vais finir, monsieur, s'il vous plaît. Je vais vraiment finir, s'il vous plaît. Écoutez-nous pour une fois. Il a des sens de nous écouter. Moi aussi, c'est la première fois que je suis un peu moins calme depuis cinq jours parce que ça me fait mal de voir mes sœurs, mes frères, être obligés de dire que ce n'est pas bien que vous soyez là. Parce que s'ils trouvent que ce n'est pas bien, je pense qu'ils ont raison. Et qu'effectivement, il y a une relation de cause à effet avec vos idées et les agressions. Donc, c'était un peu difficile pour nous de venir pouvoir récupérer tout ça. Absolument. Voilà. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir.